Bonsoir à tous c'est Drerak et on se retrouve pour une petite vidéo C'est plutôt un petit tutoriel d'ailleurs Sur les bons et téléportations de Guild Wars 2 Donc voilà je fais cette vidéo parce que souvent j'entends se plaindre Comme quoi les téléportations ne servent à rien Il faut à chaque fois être sur une surface plate ou des trucs comme ça Donc il faut déjà savoir que la téléportation c'est un outil quasiment indispensable en PvP Et franchement c'est pratique ça marche partout en PvE On peut avancer plus vite il faut juste savoir s'en servir Donc ici je vais vous expliquer un peu comment ça marche Donc la téléportation que je vais prendre c'est celle de l'arc court du voleur Donc ce voleur là est niveau 2 il a absolument rien fait je l'ai juste emmené comme ça Mais je vais vous montrer comment ça marche Donc nous avons l'arc court qui a une portée de 900 avec sa flèche infiltrée C'est quand même pas mal Mais c'est celui qui pourra se téléporter le plus souvent et le plus rapidement Parce qu'il peut spammer littéralement sa touche Donc par exemple nous avons là-haut le camp de l'ours Donc je suis sur une map JCJ évidemment pour vous le montrer Je suis sur l'arène le coeur des lotus noirs Qui est notre arène de guildes Donc là j'ai profité qu'il n'y avait personne pour faire une vidéo Donc commençons pour une petite astuce par exemple Vous visez légèrement la pierre là-haut Et voilà Vous pouvez accéder directement au camp et le prendre Donc il faut savoir que Il y a certains rebords qui marchent Certains rebords qui ne marchent pas Et tout ça Ce n'est pas forcément aléatoire Donc en général Si vous voulez vous entrainer pour reconnaître ces différents rebords Vous pouvez créer un voleur Et aller en JCJ Vous serez directement 80 Et puis voilà C'est le moyen le plus simple C'est comme ça que j'avais appris J'ai monté mon voleur jusqu'au niveau 22 Mais après je l'avais supprimé Et c'est comme ça que j'ai appris comment marcher les bons et les TP C'est un peu différent Par exemple sur ces rebords là On peut grimper Franchement ça paraît pourtant comme une falaise Mais on peut grimper Mais on ne peut pas grimper partout Voilà Déjà Il y a une notion de hauteur Qui dépend forcément du type de rebord Et il faut que les rebords soient en général inclinés Ou des rebords faits pour grimper Donc les rebords faits pour grimper par exemple Les planches en bois là que vous voyez Les grands ponts etc Tout ça ce sont des rebords faits pour grimper Vous décochez une flèche Je refais Vous décochez une flèche Et ça ne marche plus Qu'est-ce qui se passe ? Ah voilà Donc oui Si on vise légèrement trop bas Et qu'on est pas assez reculé Ça ne compte pas le TP Voilà C'est assez spécial quand même Parce qu'il faut savoir que les TP ne marchent pas Excusez-moi Je me suis pendu à l'angle Ne marchent pas Quand on est collé à la falaise Par exemple Si je veux remonter là-haut Et que je me colle ici Ça a beaucoup moins de chance de marcher En fonction de la hauteur Il faut prendre une plus grosse falaise en général Pour voir la différence Mais là-haut Si vous voyez que c'est légèrement incliné Vous pouvez vous déporter Alors là par exemple à gauche Ça colle contre le mur Parce que c'est légèrement plus en pointe Mais si vous visez légèrement sur la droite Vous pouvez grimper Et c'est partout pareil Que ce soit en PVE ou etc Et donc le TP de l'arc Comme c'est celui que toutes les classes peuvent avoir Sauf le gardien, le nécromant et l'ingénieur Et le guerrier aussi Il faut bien penser que Que ces classes ont d'autres avantages Le gardien a bien des bons Pour se téléporter vers ses alliés Ou vers son ennemi Mais ça ne marche pas beaucoup Sur les plateformes Il faut vraiment que ce soit sur un terrain plat en général Donc voilà Je vous retrouve avec mon envoûteur En quelques secondes Pour vous montrer Ce que ça donne Avec un autre TP Donc nous revoilà dans l'arène Avec mon envoûteur cette fois-ci Donc comme pour le voleur Je vais vous montrer Qu'on peut très bien se TP Les compétences Bien qu'elles diffèrent Et qu'elles ont largement un cooldown différent Restent les mêmes Mais on pourra toujours se téléporter En fonction des hauteurs etc Je crois que Le cooldown du TP Elementaliste est de 60 secondes Celui d'envoûteur est de 30 secondes Et celui du voleur Et de 5 initiatives Ce qui est vraiment misérable Ce qui fait que ça fait Encore un avantage pour le voleur Déjà qu'il est pas mal en JCJ Donc bon voilà Et Ceci vous aidera souvent à avancer A des endroits où vous Vous direz merde Vous vous tirez les cheveux Des trucs comme ça Mais Après je vais vous montrer les bons Parce qu'il y a aussi les bons Il y a des bons de plateforme en plateforme Qui marchent Et qui ne marchent pas Il y a des bons qui s'accumulent Il y a plein de différents types de bons Et quand vous faites Par exemple le bezel jump A chaque fois Vous pouvez vous servir d'un bon à certains endroits Et à d'autres endroits Bah ça ne passe plus du tout Donc je vais vous retrouver avec mon ingénieur Car c'est la classe qui a deux bons Donc bon je vais prendre celle-là Donc on se retrouve Nous revoilà donc avec mon ingénieur Donc celui-là je vais juste vous montrer simplement Nous avons le bon du fusil Qui est le dernier sort Le tir sauté Qui a une portée de 700 L'avantage C'est qu'il se cible Donc vous ne pouvez pas vraiment échouer Le défaut C'est que le bon ne marche pas En fonction de la hauteur Vous pouvez sauter plus bas Certes Mais vous ne pourrez pas sauter plus haut Et à chaque fois il faudra vous mettre au même niveau Sur les plateformes Donc sur d'autres plateformes ça ne marchera pas A noter que le guerrier a exactement le même bon Avec le sort qui utilise de l'adrénaline sur son marteau Par exemple Donc C'est quelque chose à savoir Parce que ça vous permettra souvent de comprendre mieux la chose Par exemple On va essayer dans l'autre sens Je vise là-haut Voilà Pour le guerrier ce sera la même chose Après nous avons un autre bon Des bottes fusées Qui est le plus grand bon Qu'on puisse avoir Ça c'est simple On arrive On saute Et ça fait en une roulade en plus Sachant Que comme c'est un bon qui ne se cible pas La vitesse propulse En avant ce bon encore Par exemple Je vais vous montrer Un petit truc Donc Ouais à peu près d'ici Voilà On peut quasiment toucher les escaliers Un coup j'ai réussi à y grimper d'ailleurs Mais le bond s'amplifie en fonction de si on prend un bonus vitesse et tout Donc je vais peut-être attendre Le cooldown et retenter d'ailleurs Il me faudrait de la vitesse Parfait Voilà Voilà Donc voilà j'ai quand même sauté de tout ça Par contre évidemment ce bond Il a beaucoup plus de portée contre une plateforme qui est en bas Ça veut dire si vous visez quelque chose qui est en haut ça ne servira strictement à rien Et tous les bonds c'est comme ça malheureusement comparé aux TP qui peuvent eux vous faire monter, vous faire descendre ou peu importe Donc voilà Je vais vous montrer une dernière chose par rapport à l'heure je suis du bien avec mon envoûteur Donc on se retrouve avec lui Donc nous revoilà avec l'envoûteur et cette fois-ci je vais vous montrer le sens tout simplement du TP vers le sol Il y a quelqu'un qui va aller faire le puzzle jump par là-bas Hop vous arrivez Voilà Vous pouvez sauter tout simplement sur cette planche là qui est légèrement contrepas puisqu'elle est inclinée par rapport au pont Et on va attendre les 15 secondes de cooldown là Et Ouais Donc ça c'est vraiment moche Je vais vous montrer comment on peut remonter sur le pont tout simplement Le pont qui est légèrement surélevé Donc en fait les déportations ont beaucoup plus d'avantages que les bonds Sauf dans le sens où elles ne peuvent pas d'aller de plateforme en plateforme au niveau comparé au bond Mais il y a un item qui fait des portails en plus Un fusil qui permet de faire le bond comme l'ingénieur Et c'est une sorte d'objet consommable Voilà, on peut revenir sur le pont comme ça Donc il faut toujours viser un peu au plus haut et puis en général ça vous téléporte en haut sans trop de soucis Donc voilà, merci d'avoir regardé Si vous voulez vous entrainer à reconnaître les différents rebords qui peuvent faire des bonds ou quoi que ce soit Prenez vraiment un voleur Avec l'arc court vous aurez en JCJ et vous virez vite faire ce que ça donne Et vous vous constaterez par vous même Donc les bonds inutiles ça c'est totalement faux Franchement les bonds de téléportation c'est vraiment très utile Dans tous les cas ça peut servir, on peut se téléporter un peu partout C'est juste qu'à chaque fois il y a une logique Et la logique dans Guild Wars c'est de la merde Parce que Guild Wars n'a jamais eu très très de logique Donc bon, après ça revient à des choses normales Donc merci à tous d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu Et puis je ferai des vidéos sur les Puzzle Jump Pour expliquer comment je fais ces Puzzle Jump Parce qu'à chaque fois je m'amuse à les faire Et à la fin je téléporte beaucoup de gens Mais beaucoup de gens c'est pas 5-6 personnes Je téléporte une cinquantaine de personnes en leur passant un message sur le canal carte Pour leur donner le coffre gratuitement Je me suis dit j'ai déjà fait le Puzzle Jump Donc au pire autant donner et être généreux quoi Donc voilà Merci à tous d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu Et on se retrouve pour la prochaine vidéo Et je vous dis à bientôt